Bonjour, bienvenue dans Incorporé, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et du coup à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis entre autres psychothérapeute ton thérapie psychocorporelle et je suis vraiment heureuse que tu sois là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et là c'est une interview qui était très importante pour moi. C'était un peu un rêve d'avoir Christian Tikomirov avec moi pour un échange et je suis vraiment 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 contente de notre échange parce qu'il a parlé de choses tellement importantes que je suis ravie de pouvoir partager cette interview avec vous aujourd'hui. Christian est un professeur de yoga qui enseigne depuis longtemps. Il a créé son école en 1984 à Aix-en-Provence et surtout il pratique depuis très longtemps. Il a commencé à pratiquer vers 8-9 ans avec sa grand-mère. Il est auteur de plusieurs livres, il a traduit des textes traditionnels. Il est professeur de hatha yoga, d'une forme de yoga vraiment très traditionnelle. Il a été initié à Benares en Inde et il nous amène dans cette interview dans son parcours qui est spécial et qui est un peu magique je trouve. Il nous explique cette voie tantrique de sanata yoga avec une pratique très solitaire. Il a été initié dans une toute petite école et ensuite il nous explique aussi ce que c'est le yoga traditionnel, les particularités ou peut-être plutôt ce que c'est le yoga dans toutes ses dimensions. Il va nous parler de la peur de la mort et nous expliquer pourquoi cette peur de la mort est l'origine de tous nos tourments et donc de toutes nos peurs et de toutes nos angoisses. Et il nous explique aussi comment comprendre notre espèce peut nous aider à moins subir ces peurs, ces angoisses, tout ce stress et que les pratiques spirituelles nous amènent à expérimenter que je ne suis pas seulement un corps mais qu'il y a le périssable et l'impérissable. Notre corps est un véhicule qui peut nous transporter du grossier vers le plus subtil et que le non souffle et l'immobilité peuvent nous aider à expérimenter qu'on peut vivre sans penser, sans respirer même, et du coup on peut comprendre qu'il y a une part de nous qui est immortelle. Il nous partage une ruse pour trouver du temps, pour pouvoir se mettre à une certaine discipline, à une hygiène de vie, à par exemple méditer tous les jours et il nous explique pourquoi le plaisir, la saveur et la joie de l'instant peut être la motivation pour tout. Il nous parle du fait que l'indépendance du monde extérieur est vraiment important pour pouvoir trouver la sécurité, la stabilité à l'intérieur et puis aussi il va nous amener dans une expérience dans laquelle on peut toucher la saveur et la magie d'être dans l'instant présent, au sein du bol. Juste avant de te laisser partir en voyage avec Christian, je tiens juste à te dire que mon cours en ligne va commencer le 20 mars et les inscriptions sont ouvertes actuellement donc si tu as envie de commencer le printemps avec moi dans une belle énergie, dans une hygiène de vie régulière, quotidienne et bien n'hésite pas à t'inscrire ce serait je serais vraiment ravie de faire ta connaissance et de faire ce voyage ensemble. Et maintenant c'est parti pour l'interview bonjour, bienvenue pour cette interview pour laquelle j'ai l'honneur d'avoir avec moi Christian Tikomirov. Je suis un peu émue parce que c'est vraiment, c'était une sorte de rêve d'avoir Christian pour une interview. Christian Tikomirov est maître de yoga, de nata yoga, professeur, maître. Il a été initié à Benares et il a fondé une école de yoga à Aix-en-Provence, tu me corriges si je dis des bêtises, en 84 donc ça fait pas mal d'années maintenant. Et bienvenue Christian, merci de prendre ce temps avec moi. Merci de m'accueillir. Je commence les interviews, j'aime bien commencer avec une question qui me vient quand je pense à la personne qui est avec moi. Oui. Qui est Christian Tikomirov ? Christian Tikomirov, c'est juste un professeur de yoga qui pratique et qui enseigne le yoga depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et voilà, c'est ma façon d'être, de vivre, de respirer. Je pense que j'enseignerai jusqu'à mon dernier souffle. Et puis voilà, à partir du moment où on peut aider, partager, c'est bien pour tout le monde, je crois. C'est simple. C'est simple. Tu as commencé avec le yoga très petit. Oui, j'ai eu de la chance de, en fait, d'être initié, entre guillemets pour le terme, d'être en apprentissage, c'est plus juste, avec ma grand-mère russe. Et bon, je trouvais que je vivais à l'école communale, comme on disait à l'époque, qui était à côté de chez elle. Souvent, je passais la semaine chez elle. Et puis, elle-même était assez fan de yoga, à l'époque, à la cour du tsar, déjà. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Elle me donnait des petits trucs. Elle m'a appris pendant deux ans. Je vais avoir, je ne sais pas, huit ans, neuf ans. C'était en Russie ? Non, non, c'était en France. Non, non, non. C'était en France ? Non, 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 je suis âgé, mais quand même pas tant que ça. Je suis âgé. Donc, tu as commencé avec ta grand-mère en ayant huit, neuf ans. Oui, dans ces eaux-là. Oui. Et c'était quoi comme yoga à l'époque ? Bon, c'était quelque chose qui était comme le hatha yoga. On faisait un peu des souffles, quelques postures et de la méditation simple. Ok. Et est-ce que tu voudrais bien nous amener un peu dans ton parcours ? Du coup, tu as commencé avec ta grand-mère, vers huit, neuf ans, et à un moment donné, tu as décidé d'aller à Bénarès. Oui. Alors, entre les deux, il s'est passé pas mal de décennies. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que ma grand-mère m'a donné le virus. C'était normal pour une grand-mère russe. Elle me donne le virus, donc, et je n'ai pas arrêté de pratiquer au départ avec ce qu'elle me disait, préconisé. Et puis après, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelait Arka, puis j'ai rencontré encore une autre personne qui s'appelait Alain Danilou, donc qui est plutôt connu. Donc, avec Alain, on a été amis longtemps, jusqu'à la fin. Et c'est lui, il a vécu 25 ans à Bénarès, et c'est lui qui m'a ouvert les portes de l'initiation. Donc, il y avait une place de libre, à l'école qu'il connaissait bien. J'y suis allé, et puis c'est parti là. Donc, j'ai reçu une initiation, tout l'apprentissage. Ça a été un long parcours aussi. Et puis, ça s'est fait tranquille. Et voilà. En fait, je n'ai suivi qu'une voix et quasiment qu'un enseignement. Ma grand-mère, Alain Danilou, et puis Chanat, le maître de Bénarès. À quel âge tu es allé la première fois à Bénarès ? Je ne sais pas, j'ai eu une trentaine d'années, un truc comme ça. Est-ce que tu te souviens du premier jour quand tu es arrivé là ? Qu'est-ce que ça a fait en toi ? Oui, je me rappelle, parce que c'est une vie tellement particulière, d'une part, tellement étrange, d'autre part. Et puis, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, où tout est ouvert, tout est facile. Et il y avait ça, d'une part. Et puis, surtout, en fait, je savais pourquoi j'y allais, en fait. Et donc là, c'était un moment qui était fort. Je vais rentrer dans une école qui était celle qui va devenir mon initiation. Donc oui, c'était assez fort. J'y avais été une fois avant. Et puis, bon, un peu en touriste. Et puis, donc, la deuxième fois où je suis allé, deuxième ou troisième, je trouve que c'est la deuxième, c'était vraiment pour rencontrer l'école de yoga et quasiment le maître. Le maître Ichanath. Comment ? Le maître Ichanath. Oui, Ichanath. D'abord, je n'ai pas rencontré le maître Ichanath. J'ai rencontré l'école avec des gens qui m'ont préparé pendant deux, trois ans, qui m'ont donné des techniques, des apprentissages, et puis une recherche, une philosophie, etc. Et après, quand eux et moi ont senti que c'était le bon moment, j'ai rencontré le maître pour recevoir une initiation classique, simple, traditionnelle, si on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que tu es resté dans cette école pendant deux, trois années avant de rencontrer. Ça veut dire que j'y allais régulièrement après. J'y allais passer quinze jours, trois semaines, je recevais des consignes, des enseignements, et puis je retournais chez moi tranquillement, sur mon tapis, à expérimenter. Dans la vision tantrique, dans ce type de yoga-là, il n'y a pas de vie communautaire. Et donc juste, on va près du maître, on prend des enseignements, on retourne chez soi, on s'entraîne, on les expérimente, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, et puis après, la fois d'après, on ajuste et on complète, et ainsi de suite. Donc d'année en année, c'est quelque chose qui se fait assez simplement. Après, c'est une voie qui est un peu solitaire, parce que le maître, on peut le voir, ou l'enseignant, peu importe, une fois par an, deux fois par an, souvent c'est le maximum. Et puis, il faut être rigoureux, faire un apprentissage, savoir qu'on est seul, et que finalement, c'est seul qu'il faut se débrouiller, trouver les voies, la recherche, les lignes d'accès, les façons de faire. Même si après, il y a une correction, ou des compléments et tout, mais ça reste quand même une voie vraiment solitaire. C'est le principe même de ce type de yoga, on est plutôt des solitaires, on reçoit les enseignements, puis après, le moment venu, on peut ou pas, être amené à les diffuser. Est-ce que tu pourrais dire un peu, le Natha Yoga, c'est un yoga, j'ai l'impression, quand même assez particulier, dans le monde du yoga actuel, en dehors de cet aspect tantrique, où on est assez solitaire pour l'apprentissage, qu'est-ce qui est la particularité du Natha Yoga ? On peut dire que la particularité, c'est qu'on fait tout en même temps. Mais c'est traditionnel, ce n'est pas la particularité, ça devrait être tout le temps comme ça. Avec les yogas contemporains, beaucoup de choses ont été modifiées, édulcorées, et ce type de yoga, c'est souvent simplement de la posture. Aujourd'hui, 90% des propositions de yoga, de Hatha Yoga ou de Natha Yoga, peu importe les termes, c'est de la posture et encore de la posture. Or, traditionnellement, on fait de la posture, et c'est, on va dire, quasiment la plus petite partie du yoga classique. Il y a la posture, mais il y a beaucoup de souffle, il y a des mudras, il y a des mantras, il y a de la concentration, il y a de la méditation, et du yoga nidra. Ça, c'est, on va dire, l'enseignement traditionnel, classique et complet. Donc, on peut dire que la spécificité du Natha Yoga, c'est d'être un yoga traditionnel et complet. Et à l'inverse, la majorité des yogas, surtout aujourd'hui, le yoga s'est beaucoup transformé, c'est bien, parce que c'est aussi une voie d'accès qui est plus facile, peut-être. Donc, c'est beaucoup transformé, finalement, en une forme d'exercice un peu gymique, qui met un peu de côté, et le côté spirituel, et le côté thérapeutique, et l'ensemble des différents éléments, en fait, qui le composent. Aujourd'hui, il suffit de regarder sur Internet, YouTube et compagnie, c'est vraiment la posture, la posture, et pour finir, la posture. On commence à avoir un peu de yoga nidra qui apparaît, c'est un peu bougé, on commence à avoir un peu de pranayama, de respiration, mais franchement, ça reste quand même limité au côté mouvement, au côté gymnique. Mais c'est bien, parce qu'après, forcément, on se rend compte que ça tourne un peu en haut, parce qu'il y a peut-être des méthodes de gymnastique qui sont plus évoluées, plus pointues, mais nous, on met tout. En fait, le yoga, la particularité, ça concerne les trois corps. Le physique, donc forcément, mon corps physique, c'est mon instrument, comme un artiste, un musicien. Ça concerne l'énergie. L'énergie, c'est vraiment mon habileté à être l'artiste avec mon instrument. Et le mental, c'est un peu la partition. Comment mentalement, je joue la partition de ma pratique, de ce type de yoga ? Donc, on est sur les trois plans. Et forcément, puisqu'il y a trois plans, c'est riche, et forcément, on a besoin de beaucoup de pratiques, de portions, de morceaux de pratiques qui, en fait, vont s'imbriquer, s'impliquer les uns dans les autres. Alors, c'est une spécificité qui n'en est pas une, en fait. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça. J'ai envie de revenir un peu sur ton passé. Quand j'imagine que toi, tu as commencé vers huit ans le yoga, et après tu dis, j'ai pris le virus, et j'ai pratiqué, j'ai pratiqué. Tu étais assez seul, j'imagine, à l'époque, de pratiquer autant le yoga. Oui, c'est quelque chose qui était à moi. Après, ça m'a habité. J'ai toujours été dans une recherche. Depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, on va dire, l'esprit, l'énergie, et leurs relations, même quand j'étais tout petit, en même temps, ma grand-mère, je l'ai connue avant qu'elle m'enseigne. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose, une influence qui était là, de toute évidence. Comment tu as rencontré tes maîtres, tes professeurs ? Ils sont venus à toi ? Tu es allé les chercher ? Non. D'abord, je peux rajouter, sans doute ça venait de ma grand-mère, que j'ai toujours un sens, un désir mystique, en fait. Alors, pas mystique, mais quand c'était vraiment très vibrant, très présent en moi, et c'était le pôle le plus important de ce qui m'intéressait dans ma vie. Après, donc, après avoir été initié, entre guillemets, au niveau du terme, par ma grand-mère, donc ça me plaisait tellement, que j'ai continué à chercher. Et pendant des années, avant qu'elle ne parte, qu'elle ne meure, je continue à faire ça, un peu en boucle. C'était un peu redondant, parce que ce n'était pas très alimenté. Et après, pendant un moment, un petit moment, quelques années, je me suis aidé, un peu comme beaucoup, de lecture. Et puis, j'ai rencontré, voilà, quelqu'un sur Lyon, qui a complété les choses. Et rapidement, j'ai rencontré Alain Danilou. Donc ça a été assez simple, en fait. Alors Alain Danilou, je lui ai couru après, pendant peut-être deux, trois ans. Il ne me répondait pas et tout, mais bon, comme je suis un peu obstiné, et puis un jour, il m'a envoyé, il habitait en Italie, à l'époque. Il habitait à Zagarol, au-dessus de Rome. Donc il me dit, sans doute de Guerlasse, et voyant que franchement, je t'ai vraiment intéressé, il m'a dit, bon ben, venez, venez à Zagarol. Et ça s'est passé comme ça, donc je l'ai remercié, quand je suis arrivé là-bas, chez lui. Et, il m'a dit, de toutes les façons, vous ne m'avez pas lâché, donc, voilà, vous m'avez un peu forcé. Je lui ai dit, merci d'avoir accepté quand même. Voilà, c'est parti de là, on s'est vus plusieurs fois. Et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y avait, dans cette école-là, à Bénarès, une place qui s'était libérée. Donc il m'a dit, si vous le voulez, je peux vous présenter. Parce que ça se faisait, et ça continue à se faire, que sur présentation, entre guillemets. Parce que ce sont de toutes petites écoles, pour ne pas dire de lignées, pour simplifier les termes, ce sont de toutes petites écoles où, en fait, quand il y a une place qui se libère, quelqu'un qui meurt, ou qui, pour une raison, pour une autre s'arrête, ça ouvre une porte, une place. Dans ces écoles-là, en nombre restreint, par exemple, l'école dans laquelle j'étais, c'était 30, en fait. Et si, pour que quelqu'un d'autre puisse venir, il faut qu'il y en ait un qui parte. Moi, par exemple, quand mon maître est parti, donc c'est en allée, au début des années 2000, j'ai libéré une place. Et il n'y a plus quelqu'un, il y a quelqu'un qui a pu venir, en fait. occuper cette place. Ce n'est pas du tout comme les ashrams où il y a des centaines ou des milliers de personnes. C'est assez intimiste, en fait. C'est assez lié à la notion d'intimité, de silence, quelque chose qui est confiné dans le bon sens du terme. On ne devrait pas trop employer ce terme-là en ce moment, mais en même temps, ça devient... c'est un peu hermétique aussi dans le bon sens du terme. Ce qui est hermétique, c'est le passeur, c'est ce qui passe. Et le retournement sur soi, le silence, et après la diffusion, quand il le faut, c'est quelque chose qui se charge d'énergie, de puissance et de vibration, et donc qui, en fait, c'est comme un ensemencement à l'intérieur de soi. Voilà. OK. Et puis tu as dit, tu as pratiqué pendant deux, trois années, en y allant régulièrement, et après, de façon... Comment tu as dit ça ? De façon très simple, j'ai été initiée. Oui. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose de particulier ? Est-ce que tu peux dire deux, trois mots là-dessus ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se partage pas, qui ne se dit pas ? Non, c'est quelque chose qui se partage à minima parce que ça reste du domaine de l'intimité personnelle et spirituelle. et du domaine de la discrétion par rapport à ceux qui m'ont renseigné. Ça, c'est important. Et oui, en fait, quand on sent... On a, en fait, selon les uns et les autres, entre deux et trois années de probatoire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, avant de rentrer, de recevoir l'initiation, on m'a donné des choses à faire, un peu des tests, des épreuves, je ne sais pas comment on peut appeler ça, jusqu'au jour où on s'est rendu compte et de leur côté et du mien que ça fonctionnait bien. Parce que ce n'est pas intéressant pour quelqu'un de s'engager quelque part si ce n'est pas la bonne rencontre. Donc, c'est du temps perdu pour tout le monde. Alors, en général, on a une période probatoire qui va durer entre un an, deux ans, trois ans, selon les uns et les autres. Et quand, donc, tout s'est bien passé, entre guillemets, le probatoire, le petit examen, etc., il y a le jour de l'initiation. Et par exemple, dans cette école-là, le jour de l'initiation est précédé d'un moment où, en fait, on s'isole. On s'isole et puis, on va attendre pendant, pour moi, c'était cinq heures en posture du lotus à méditer sans bouger, sans sortir. Et si, au bout de ces cinq heures, je n'avais pas bougé, je n'avais pas défait ma posture du lotus, je pouvais passer de l'autre côté de la porte et rencontrer le maître que je n'avais jamais rencontré. Le maître, on en a rencontré qu'une fois qu'on est sûr, on est sûr de notre coup. Là aussi, parce que, avant de rencontrer le maître, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas parler de lui. Et une fois qu'on l'a rencontré, non plus, on ne peut pas parler de lui. Parce que ça reste un peu en vase clou. Ça reste un peu en vase clou. On est très loin de ce qui s'est fait dans les années, finalement, ça a commencé dans les années 60-70 avec les Beatles, les Ashrams, un riche-cash et compagnie où tout le monde pouvait venir. Tout le monde pouvait chercher et trouver son maître et tout le monde pouvait être initié. Là, c'est vraiment très, très intimiste. Parce qu'en fait, on n'est pas, on n'a pas, ce n'est pas prosélyte, on s'en fout. C'est juste passer un enseignement et à chaque fois qu'on peut, sur le plan personnel, sur le plan spirituel et sur le plan thérapeutique, aider les gens, tout simplement. ça demande une vraie connexion, ça demande une véritable application. C'est vraiment des années et des années de travail à l'intérieur pour après, après l'initiation, ça dépend des gens, des uns et des autres, peut-être 4-5 ans après, pouvoir diffuser cet enseignement. Il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose qui fait que cet enseignement que j'ai reçu, que l'on reçoit là-bas, soit devenu le sien, sa façon d'être, de respirer. Et puis là, on peut, si on est désigné pour ça, parce qu'il y en a qui ne font pas ça, qui ne font pas l'enseignement, il y en a qui ne font que du thérapeutique, par exemple, des choses comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tout le monde estime que c'est bon, c'est un peu comme des études de médecine, ou je ne sais pas quoi. Quand on a étudié, quand on a pratiqué, quand on se sent vraiment OK, on peut faire partie de cette chaîne qui enseigne et qui aide les uns et les autres selon les différents niveaux. Donc, on intègre d'abord vraiment en soi avant de transmettre. Oui. Et ceci, ceci se fait dans une relation qui est unique, c'est-à-dire que on n'est pas, on n'est pas, c'est un simple, c'est vraiment une personne, une autre, et ça passe en permanence. On revoit tout le temps la même personne, le maître, on échange avec lui des enseignements, des réflexions, de la philosophie, de la pratique, de la métaphysique. c'est vraiment un chapitre très ouvert, très complet. C'est un long chemin, mais c'est un chemin qui est tranquille, qui est vaste, qui est profond, qui est vraiment de ce niveau-là. Waouh ! Et du coup, le yoga, c'est la vie, en fait. Ce que j'apprends en yoga, ça se reflète dans ma vie, ou l'inverse, en tout cas, il y a un lien. En tous les cas, il y a une osmose. Il y a une osmose. Et je veux bien venir un peu sur ce que moi, je vois dans mon quotidien. Par exemple, les angoisses, les peurs, c'est lié à la mort. Est-ce que tu peux dire un peu ? Oui, c'est lié à la mort d'une partie de ce que je suis. Et l'être humain, lambda, a peur de la mort. Oui, comme tous les mammifères. Comme tous les mammifères. Qu'est-ce qui peut aider, alors, pour gérer mieux ces angoisses ? Alors, la peur, l'angoisse de la mort, en fait, c'est la source de tout le reste, de tous les tourments. Parce que, le jour où j'ai plus peur de mourir, j'ai plus peur de rien. Que peut-il arriver ? Alors, qu'est-ce qui peut aider, c'est de comprendre, en fait, la nature de l'homme, de l'être humain. Et de comprendre que je ne suis pas qu'un corps, je ne suis pas qu'un mammifère. Je ne suis pas qu'un parmi ceux de l'espèce. Et qu'il y a en moi une autre part dans l'énergie, dans la vibration. Et puis après, chacun peut le nommer comme il veut. mais dans le divin aussi. C'est-à-dire que, quand j'ai compris qu'en fait, de ce que je suis, la seule personne qui soit mortelle, c'est le mammifère, c'est mon corps, c'est le véhicule. Mais qu'il y a quelque chose d'autre en moi qui est l'esprit, qui est la conscience, qui en fait, est dans un chemin de pérennité, d'éternité, et bon, peu importe, peu importe les termes. Et tant que, en fait, je reste dans la confusion de penser que, finalement, je suis essentiellement ce corps, je suis essentiellement ce mammifère, et j'oublie l'esprit, la pensée, la conscience, forcément, ça me tiraille parce que je sais, par expérience, pour l'avoir vécu, mais pour voir ce qui se passe chez les autres, que tout le monde meurt. Bon, après, ça ne veut pas dire que moi je vais mourir, que toi tu vas mourir, mais enfin, c'est quand même des chances. ce qui veut dire que par là, je suis d'une globalité et dans ces enseignements, on dit qu'en fait, le corps, c'est un véhicule qui permet d'évoluer, qui permet de voyager et d'aller du plus grossier au plus subtil. Ça veut dire quoi ? Qu'en fait, dans ce corps qui est souvent sujet au fonctionnement, mais au dysfonctionnement, qui est sujet à la maladie, à plein de choses, il y a une autre part de moi qui est de pure énergie, de pure conscience ou de pure pensée qui, elle, est indépendante de ça. Et il suffit que j'arrive, en fait, quand je dis suffit, je mets des guillemets parce que ce n'est pas si simple que ça. Il suffit d'arriver à réaliser cette discrimination entre ce corps et cet esprit pour que, d'un seul coup, tout s'apaise. Mais il faut la réaliser, mais il faut la vivre en soi-même. Et c'est pour ça que les pratiques du yoga sont souvent très pointues et très efficaces par rapport à ça. Par exemple, quand je vais faire des pratiques de... Je ne parle pas de la posture parce que c'est tellement basique, mais c'est important pour l'entretien, pour la santé et tout, mais à part quelque chose qui est un contexte un peu particulier, ça ne sert pas à grand-chose de plus. Oui, ça sert à la santé, à la vingévité, mais ça ne va pas forcément m'aider à discriminer, en fait, ce qui est le périssable et l'impérissable à l'intérieur de moi-même. Et donc, en fait, un enseignement, une philosophie, ça me permet de comprendre, de discriminer, mais après, j'ai besoin d'expérience. Et là, on passe sur les registres qui ne sont pas la posture du tout, qui sont le registre de la respiration et le registre du yoga nidra, donc le travail sur le sommeil et sur le rêve, et le registre de la méditation. Et là, ce sont des registres qui concernent essentiellement l'esprit. Je mets le terme esprit pour simplifier, qui concernent essentiellement l'esprit. C'est ce que disaient les Grecs ou les Roumains, pardon, l'insana incorporation mais il y a la pensée d'esprit dans le corps. Moi, je dois arriver à réaliser par les pratiques du yoga, de toutes démarches, le bouddhisme, le zen, c'est tout pareil de toutes les façons, qu'en fait, j'ai une part en moi qui est effectivement mortelle, une autre qui est immortelle. On va me dire ça, tout le monde va dire oui, ok, je suis ok, tant mieux, parce qu'effectivement déjà ça rassure. Mais ce qui va permettre vraiment de marquer les choses, c'est de le réaliser dans une expérience dans ce corps même. Je veux dire par là qu'à un moment donné, quand j'apprends la respiration, donc j'affine, je sais respirer et tout, et puis il y a des moments où je vais me rendre compte que j'ai fait mes souffles, des fois j'ai respiré pendant longtemps, et puis je touche, je contacte, un espace d'immobilité après avoir respiré, un espace où je ne pense plus, déjà, ça, je peux vivre sans penser, je peux vivre sans mon blablabla, je peux vivre sans mes inquiétudes, je peux vivre sans mes jugements, je peux vivre sans tous ces trucs-là qui sont souvent difficiles et qui font de l'humanité en partie ce qu'elle est, et donc un peu torturé, quand même, il suffit d'avoir le monde aujourd'hui, il n'y a pas trop de doute à avoir, et puis je me rends compte que je peux vivre sans penser, ou penser différemment, plus à travers la sensation, la vibration, et après, après ça, je me rends compte que, après ou en même temps, ou parallèlement, je peux vivre sans respirer, je ne pense plus, je ne respire plus, et là, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, ça ne veut pas dire que je respire zéro, mais je suis tellement à l'arrêt que je n'ai même plus assez de souffle pour rassurer, si j'étais dans un fonctionnement corporel normal, les processus vitaux, tout s'est arrêté, parce que tout ce qui était en rapport avec le corps, avec l'animal, avec le mammifère, s'est immobilisé, et je rentre dans une sorte d'état où c'est juste la pensée et l'énergie qui gère tout. Quand on dit ça comme ça et qu'on n'a pas l'habitude, c'est difficile à comprendre, mais tout ça pour dire que c'est à partir de ce moment que je peux vivre en ne pensant plus et en ne respirant quasiment plus, que je comprends que d'une certaine façon, il y a une part de moi qui est immortelle, parce que je continue à être présent, mais mon corps n'assure plus les processus vitaux, ou les processus les plus grossiers. Alors évidemment, c'est un long chemin ça, tu te doutes bien pour l'avoir expérimenté, que ce n'est pas en ayant fait 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, et même 10 ans de yoga que ça va fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un chemin, un chemin de vie, un processus qui est long et long. Mais c'est ça en fait, c'est cette expérience-là qui va me faire comprendre, me faire sentir, me faire toucher du doigt, qu'il y a une part de moi forcément qui va mourir, et une autre part de moi qui est éternelle. Je ne sais pas si les termes sont les bons, mais peu importe. Et ça, à partir du moment, je l'ai vécu comme un goût, comme une saveur, comme une conscience quasiment charnelle, ça me libère de tout. Je sais qu'une part va mourir, mais qu'une autre part ne va pas mourir. Et bon, le jeu il est là. Après, on peut dire, oui, d'accord, mais ce sont des croyances. Peut-être, peu importe. Mais si les croyances me soulagent, m'apaisent, c'est déjà pas mal. Et surtout, si l'expérience me montre que ce n'est pas que des croyances, il y a quelque chose qui est différent. Mais là, on parle d'un yoga qui n'est pas juste une heure de cours par semaine. C'est quelque chose, une vraie pratique personnelle. Ça va être peut-être une heure de cours, une heure de pratique personnelle tous les jours. c'est une façon d'être. De la même façon que je passe du temps à regarder la télévision, une heure, deux heures, trois heures par jour, je peux passer une heure ou deux heures par jour à m'occuper d'être sain, d'être un esprit sain dans un corps sain. C'est magnifiquement bien expliqué. Merci beaucoup. Du coup, ça m'amène à une autre question. Parce que tu dis bien, c'est vraiment en expérimentant qu'on chemine et qu'à un moment donné, on va arriver à ressentir ça, à le vivre. Et il y a tellement de personnes qui me disent oui, mais je n'arrive pas à prendre le temps, je n'arrive pas à me discipliner. Et surtout seule, et toi, tu as commencé seule en ayant un enseignement par, je ne sais pas, par mois, par deux mois et puis après, tu pratiques seule et quand tu dis même nous dans cette pratique-là, tous les jours, on pratique pendant une heure. Sinon, on s'arrête au bord de la route. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à ces personnes qui disent je n'ai pas cette discipline, je veux bien mais je n'arrive pas ? Qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là ? C'est compliqué, on peut pas dire. Il faut se trouver un peu des stimulations. Après, il faut un peu de réflexion aussi. On sait qu'on a a priori tous les êtres humains ont 24 heures par jour. Tout le monde, on vit 24 heures dans une journée, une journée et une nuit. Alors après, la question, c'est de dire sur 24 heures, est-ce que je peux dégager une heure ? Il va rester 23 heures pour faire tout le reste. On se rend compte que c'est souvent compliqué pour beaucoup de gens. Même qu'une heure, il restait 23 heures, mais même qu'une heure. C'est pareil. Alors après, on peut se dire je vais essayer de trouver une stimulation, par exemple. j'arrive à trouver le temps pour me laver, pour prendre la douche, me laver les dents et tout. Bon, ça ne prend pas une heure, ça ne prend pas une heure, mais ça peut prendre du temps. Je peux très bien me dire si je ne fais pas ma pratique pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, je ne me lave pas, je ne me lave pas les dents, je ne me prends pas la douche, je ne fais rien. Il faut essayer de mettre des choses qui vont me stimuler et qui vont me dire quand même, arrête tes conneries, mets-toi un peu. c'est en fait une forme d'entretien, de nettoyage, de stimulation du corps, de la santé, de tout ça qui font que, après je prends du recul, je ne fais plus en plus cool, c'est une hygiène en fait. Au même titre que de se laver, c'est une hygiène. Donc si je n'arrive pas à consacrer une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, j'associe ça à une hygiène ou alors au repas. Je ne fais pas de yoga, je ne mange pas, je ne fais pas de yoga. On élargit, je ne fais pas une recherche personnelle, mais je ne mange pas. Rapidement, je vais me remettre à manger et à faire. Il faut arriver à trouver des stimulations. Mais c'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'en a pas l'utilité. Jusqu'au jour où on sent en fait qu'il se passe quelque chose. C'est bon pour moi que ça change ma vie, que je suis en bonne santé, je n'ai pas de soucis, que je suis tout le temps en forme, j'ai plein d'énergie, que je suis beaucoup plus ouvert sur les autres, que je peux aider les uns et les autres. Il y a tout un processus qui fait que, mais avant d'arriver à ça, comment j'arrive à me stimuler ? C'est le début qui est compliqué. À se laver, à ne pas se laver, à changer, enfin, j'en sais rien. Chacun doit trouver son truc. Donc, en fait, au départ, c'est une décision à prendre jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui est mis en route et jusqu'à ce que je sente que j'en ai vraiment besoin. Voilà, sentir que c'est une hygiène d'une certaine façon. Hygiène et trois corps. Ce que j'adore dans ton enseignement, c'est la saveur, tu l'as déjà dit, la saveur, le plaisir, tu parles du grain de folie. Ça a l'air être important pour toi dans toute cette discipline de mettre de la légèreté là-dedans. Oui, c'est important. C'est dans ce type du yoga, c'est vraiment essentiel. Le plaisir, la saveur, la joie. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément tout le temps des pratiques qui sont excessivement simples. ça peut être un peu compliqué et tout. On doit vraiment avoir comme motivation cette notion de saveur, de plaisir d'instant. Et parce que sinon, ça risque de devenir une certaine forme de mortification. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de réaliser que ça me plaît, que ça me fait du bien. C'est un type de jouissance en permanence. Et en fait, dans ce type de yoga qu'on appelle le tantrisme, il y a un a priori, c'est tout le temps voir le bon côté des choses, tout le temps voir ce qui me fait plaisir, ce qui est vibrant, ce qui m'apporte de la joie, des sensations très, très, très agréables et tout. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'exclusion du reste. Forcément, dans tout apprentissage, un jour ou l'autre, si je fais l'apprentissage du piano, je vais avoir tellement de joie, de plaisir et tout. Mais ça ne veut pas dire que pendant que je fais faire mes gammes, j'ai pas mal aux mains, aux bras, il y a une optique. Je ne vais pas vers la mortification, je ne vais pas vers le renoncement, je vais juste vers le plaisir et la jouissance de l'instant. Et ça, ça me remplit. Ça me donne plein d'énergie, plein de désirs, plein de bonnes énergies et de bonnes vibrations pour mon corps, pour mes cellules, pour mes organes et surtout, ça m'ouvre au monde. J'ai envie de partager ça. Quand je suis dans le plaisir, la jouissance, la joie, la lumière, j'ai envie de partager. Quand je suis dans la merde, je n'ai pas trop envie de partager. Il y a des choses qui ne sont pas en moi. On a cette inclinaison de partager ce qui est bon pour soi. Ça ne veut pas dire que ce soit bon pour les autres, mais cette notion de plaisir, de jouissance, de joie, c'est vraiment un a priori, quelque chose qu'on met en avant. Ce n'est pas un a priori dans le sens négatif ou restrictif du terme. C'est quelque chose que je mets en avant. Je suis là vraiment pour le plaisir, pour le plaisir, pour le plaisir. Et comme tout. mais quand on est motivé par un sport, par un instrument, il semblerait que ce soit plus facile de trouver le temps. Mais la démarche spirituelle, c'est une démarche qui est, en fait, c'est pour ça que c'est difficile, qui est forcément solitaire, mais comme d'apprendre à jouer du piano. Sauf qu'on ne voit pas la rétribution de suite. Quand j'apprends à jouer du piano, j'entends des notes. Quand je fais des souffles, des choses comme ça, ou même une méditation, ce n'est pas forcément aussi direct. Et la connexion, il faut un peu de temps pour qu'elle se fasse et que je me rende compte qu'en fait, je joue avec mon instrument, c'est mon corps. Ce sont mes énergies et c'est ma conscience. Donc, il faut un peu plus de temps pour que ce soit sonore ou vibratoire qu'un instrument de musique ou toute chose de ce genre-là. patienté. J'ai créé un cours en ligne qui s'appelle Ma sécurité intérieure. En quoi une pratique spirituelle peut aider à ma sécurité intérieure, à se sentir plus sécure à l'intérieur ? La sécurité intérieure, en fait, c'est rentrer dans son monde intérieur. Et d'une certaine façon, c'est de devenir indépendant des influences extérieures, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et compagnie. On ne va pas faire le vieux con, mais c'est quand même quelque chose qui importe. Les influences du mental collectif, de la société dans laquelle je suis, dans l'époque dans laquelle je suis, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant pour chaque individu. et si en permanence, je me laisse pénétrer en fait par ces influences-là, on regarde le monde, c'est quand même pas très cool ce qui se passe, et tout ça, ça fait partie d'un mental collectif, donc d'une énergie collective qui, si d'une certaine façon, je ne mets pas des protections, bon, le terme n'est pas juste, mais si je ne mets pas du recul par rapport à ça, ça va m'envahir et ça va me mettre complètement en insécurité, en instabilité, et des choses, ça ne va pas aller bien pour moi parce qu'en fait, je vais être un buvard, je vais absorber, les gens regardent la télé en permanence, ils ont peur, ceci, cela, et donc il y a un moment où il faut se dire, bon, arrête, ça suffit, il me faut un espace en fait de silence et là, ça devient en fait une voie qui s'articule avec une pratique comme le yoga, le zen, quoi que ce soit, donc c'est un espace en fait que je vais créer où je vais m'immerger dans ce monde intérieur qui ne sera plus influencé par le monde extérieur. Et après, quelle que soit la pratique que je fasse, yoga, zen ou n'importe quoi ou les pratiques psychologiques et tout, ils vont me donner des moyens pour m'exercer, mais je dois me créer ma bulle, je dois créer ma bulle qui va me libérer de ces influences qui sont terribles, terribles, terribles. On est 7 milliards et demi à quelque chose frais et c'est 7 milliards et demi de pensées, de soucis, d'inquiétudes, de gens, de guerres, de tout ce qu'on veut partout, il faut que je crée une bulle où je puisse me retrouver immobile, sans trop penser, sans trop respirer et avoir quelques techniques qui me permettent en fait de devenir grand et autonome dans cette bulle, de me changer, de me modifier. Je ne sais pas si ça correspond à ce que tu dis, mais de toute façon, forcément, ça revient un peu à ça. Vraiment, c'est très très beau. Merci. On va arriver tranquillement vers la fin de notre échange. Est-ce que toi, déjà, tu as envie de partager quelque chose en plus, quelque chose qui te semble important ? Écoute, moi, je pense qu'on a parlé de non-souffle, de méditation, ce qui n'exclut pas la posture, évidemment, pour l'entretien, etc. Je pense qu'effectivement, chaque fois qu'on peut se mettre dans son souffle, diminuer et se mettre dans une méditation. Oui, moi, je partagerais bien deux, trois minutes sur un centre de bol. Après, voilà, c'est bien. Avec plaisir. Donc, alors, il suffit juste de s'asseoir ou de s'allonger parce que c'est toujours pareil au début, c'est compliqué. Le corps est des fois un peu sensible, un peu douloureux, mais voilà, il suffit juste de se poser là, de faire le vide, mais en même temps, c'est la méditation qui va le faire et puis de sentir cette... C'est très bien. C'est la conscience d'être et d'exister. Et puis, en fait, et puis c'est tout. C'est hyper simple. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. donc juste, je vais me poser, tu vas te poser, je vais me poser, je vais retourner le bol et je vais juste sentir la vibration et prendre du plaisir, de la joie et de la jouissance à vibrer avec ce son-là qui est un son harmonieux. C'est bon ? C'est bon ? Oui ? Alors c'est bon. On y va. Les yeux fermés. Un peu comme si je regardais les yeux fermés, un horizon, au loin. Une vraie perspective. Je fixe au loin comme un paysage. Je rentre dans le son où le son rentre en moi. J'associe complètement ma pensée, mon mental, à ce son. C'est comme si le son devenait un autre langage pour moi, en moi, ou à la place de mon langage ordinaire. Et je vais sentir de plus en plus au fur et à mesure que je fais un avec le son mon fait que je respire de moins en moins. Que ma respiration se pose complètement. Que les pensées se posent également. Et au lieu de pensée, au lieu de respiration, la sensation que souvent moi, juste une conscience d'être, la saveur d'être, d'exister dans l'instant. et on se lift. que j'ai trouvé de plus en plus de plus en plus et on se fait et cela. Et on se fait Abonnez-vous ! Et au fur et à mesure, profondément en moi, la conscience et la saveur d'être, d'exister, juste là, simplement. Un espace intérieur complètement ouvert. Comme si c'était vraiment très spacieux, très savoureux. Un sentiment de plénitude. Et quand le sang s'en va comme une magie de l'instant, juste ça. Et puis au fur et à mesure, la conscience des pensées et du souffle qui revient. Et puis tranquillement, la respiration habituelle et les yeux qui sourds. Et c'était bon. C'est juste une petite mise en bouche, comme on dit, dans les bons restaurants. Pour faire goûter ce que ça peut être. La magie de Christian Tiko Mirov avec toute la saveur. Merci beaucoup. Merci. Cette belle expérience. J'ai une dernière question, si tu permets, que j'aime bien poser à toutes les personnes que j'ai ici avec moi. Si toi, Christian Tiko Mirov, aujourd'hui, si tu regardes toute ta vie avec tous tes apprentissages, tous les hauts, les bas, tous les moments difficiles, toute cette saveur, toute cette joie. Et aussi tous les moments où tu as touché la mort de près, si tu regardes tout ton chemin et si tu voudrais partager trois apprentissages de ta vie, trois choses qui te semblent importantes que les gens sachent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? J'aurais envie de dire d'être précautionneux avec son souffle, d'être précautionneux avec son sourire intérieur, sourire, sourire tout le temps, parce que c'est une barque qui fait traverser la vie. Et être précautionneux avec des moments de respect, d'immobilité. Chacun le mettra comme il veut, comme il peut, peu importe. Il faut vraiment soigner son souffle, soigner son sourire et soigner son immobilité. Ça peut être que cinq minutes pour les trois par jour, mais c'est important, voilà. Ça fait partie, c'est un moyen de traverser la vie. Ça évite pas les heurts et malheurs de la vie, mais ça permet de les vivre complètement différemment dans l'équilibre, dans la joie, même s'il y a souffrance. Merci beaucoup. Merci à toi, Olivia. Merci pour ce magnifique échange, merci beaucoup pour ce temps de temps, pour t'avoir partagé ton énergie. C'était vraiment avec plaisir, merci à toi. Bienvenue, après cette interview, je me sens encore toute inspirée et j'avais pas mal de frissons. Christian, c'est vraiment une de ces personnes, quand vous êtes dans sa présence, vous sentez tout de suite que ça se pose à l'intérieur et en même temps, il y a une joie, quelque chose qui pétille, donc j'espère que vous avez pu sentir ça en écoutant notre échange. J'espère que vous vous sentez inspirés et motivés pour cultiver cet espace magique à l'intérieur de vous. Et si vous avez envie de savoir un peu plus sur Christian, je vais vous mettre dans les chambres de son site. Il a une chaîne YouTube et il partage vraiment beaucoup, beaucoup d'infos sur le yoga et sur ses façons de se faire du bien. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez me laisser un commentaire et ou un avis 5 étoiles, ça permettrait à plus de personnes de le trouver facilement. Vous pouvez venir me voir sur Instagram et me laisser un commentaire sous le post d'aujourd'hui pour me dire ce que vous avez pu amener de cette interview. Et maintenant, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Et prenez bien soin de vous. A bientôt.